Noël Legrette, le président de la Fédération Française de Football, est une nouvelle fois au cœur d'une polémique. Oui, il avait accepté hier de répondre aux questions de l'ancienne joueuse de tennis Marion Bartoli, désormais animatrice d'une émission sur RMC. L'objet de l'interview était la toute récente reconduction de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France pour 4 années de plus, à 19h10. Alors que Marion Bartoli demande à Noël Legrette s'il a des nouvelles de Zinedine Zidane, dont le nom circulait depuis plusieurs mois pour éventuellement succéder à Didier Deschamps. Celui-ci dérape complètement. Non mais c'est ce qu'il veut, ça ne me regarde pas, moi je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. Ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non ? Non mais il nous a dit qu'il n'était pas intérêt, qu'il ne partirait pas. Alors j'en ai rien à ce point, il peut aller où il veut, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait tant qu'il veut, sélection j'y crois à peine. Il n'a pas tenté de vous joindre là ces derniers jours, non Zinedine Zidane, non ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Ecoutez, faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club, une sélection. Des propos qui vont susciter l'indignation de la planète football et en particulier celle de la star des Bleus, Kylian Mbappé. L'un des premiers à dégainer avec ce tweet vu par 73 millions de personnes. Zidane, c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça. Sur Twitter, toujours, la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, réclame des excuses pour ce mot de trop sur Zinedine Zidane. Des messages qui s'ajoutent à la crise sans précédent que traverse la FFF depuis les accusations d'harcèlement sexuel dont fait l'objet le président Legrette. Ce matin, les politiques invités dès matinales appelaient à sa démission. C'est en dessous de tout et qu'il est grand temps de se poser des questions sur son avenir pour ce qui concerne M. Legrette. Il doit partir. Le foot mérite mieux et nos légendes aussi. Zinedine Zidane est beaucoup plus important pour les Français, pour la France et pour le foot que Noël Legrette et qui laissera une empreinte heureusement beaucoup plus agréable. Probablement le Drey de January, c'est peut-être pas son truc. Ah, vous pensez qu'il y a un peu de picole ? Je ne sais pas. Ses propos sont hasardeux. Pour vous, il faut qu'il s'excuse ? Il faut qu'il s'excuse et il faut peut-être qu'il envisage sa succession. Ce matin, la une du titre. L'équipe est barrée d'un mot inacceptable et fait très rare. Le plus grand club du monde, le Real Madrid, a réclamé des excuses pour la légende Zinedine Zidane sous pression. À 10h ce matin, Noël Legrette présente des excuses aux joueurs via une dépêche. Il évoque des propos maladroits qui ont créé un malentendu et ajoute ce qu'il va appeler l'ancien joueur en personne. Pour autant, plusieurs entraîneurs du championnat de France doutent de sa sincérité, notamment celui qui a joué avec lui en 1998, Laurent Blanc. C'est très facile de s'excuser. Je dis toujours aux jeunes joueurs, même aux êtres humains, c'est facile, ça dure deux secondes de s'excuser. Mais quand vous tenez des propos, les propos restent. Je l'ai trouvé comme la majorité des gens du foot, inappropriés, irrespectueux, vis-à-vis non seulement d'un des plus grands sportifs français de tous les temps, mais aussi vis-à-vis de l'homme qu'on n'entend quasiment jamais. Jamais entendu critiquer qui que ce soit, quoi que ce soit, alors qu'il a quand même une légitimité extraordinaire en tant que joueur et entraîneur. L'éditorialiste de RMC, Daniel Riolo, va plus loin. Selon lui, Noël Legrette ne peut plus continuer à la tête de la Fédération française de football, au micro de Louis Amart et Valentin Tibier. Ça ressemblait au vieux papy Zinzin qui a complètement dégoupillé, qui n'a pas contrôlé ce qu'il a dit. Évidemment qu'il faut qu'il s'en aille, mais ça fait longtemps qu'il faut qu'il s'en aille. Sauf que personne n'a le droit de lui dire de partir. C'est quand même formidable. La Fédé est une délégation de services publics et ce gars-là est intouchable parce que le ministre n'a pas le droit. Moi, je trouve ce fonctionnement fou. En fait, c'est le comité exécutif qui doit lui dire de partir. Une bonne fois pour toutes. Et dans ce comité exécutif, il y a des gens qui sont vissés parce qu'ils touchent des salaires. Trois personnes notamment. Quelques-uns qui n'ont rien à cirer. Donc en fait, il tient tout le monde. Et ça, c'est un vrai problème. Une polémique qui tombe mal puisque Noël Legrette sera audité demain par trois inspecteurs généraux du ministère des Sports. Un petit mot, Bernard, petit, petit. Je ne sais pas, cet homme est tellement médiocre, tellement vulgaire que je me demande pourquoi. Il occupe encore les fonctions qu'il occupe. Ça a le mérite d'être clair.